En 117, Rome est à son apogée territoriale. L'empereur Trajan contrôle un territoire d'une superficie de 5 millions de kilomètres carrés où vivent entre 60 millions et 80 millions d'habitants. De la Grande-Bretagne à l'Égypte, de l'Espagne à la Mésopotamie, des peuples aux cultures et aux langues différentes vivent sous l'autorité des Césars. Rome, à l'origine petite bourgade d'Italie centrale, est parvenue en quelques siècles à dominer l'ensemble du bassin méditerranéen. La ville de Rome est fondée au VIIIe siècle avant notre ère, le long du Tibre. D'après la légende latine, Romulus, descendant d'Aîné, pose la première pierre à l'emplacement du Mont Palatin. La ville s'étend ensuite sur les collines aux alentours. De moins 753 à moins 509, Rome est un royaume dirigé par des rois sabins et des rois étrusques. La muraille défensive, qui délimite la Rome royale, est construite entre le VIe et le IVe siècle avant notre ère. En moins 509, Tarquin le Superbe, dernier roi de Rome, est renversé et la république est proclamée. La jeune république commence son expansion territoriale dans la péninsule italique en soumettant ses voisins immédiats, les latins, les samnites, les étrusques et les grecs. Au IVe siècle avant notre ère, Rome s'impose dans le Lassium et au siècle suivant dans l'Italie centrale. Elle occupe ensuite le sud de la péninsule. La cité grecque de Tarente tombe en moins 272. Rome a étendu son influence sur la quasi-totalité de la péninsule italienne et s'est affirmée comme puissance territoriale en Méditerranée occidentale. Au début du IIIe siècle avant notre ère, l'impérialisme romain se heurte à une autre cité méditerranéenne en pleine expansion, Carthage. Cette cité-état du nord de l'Afrique s'est constituée à un véritable empire commercial et maritime. La ville contrôle l'Afrique du Nord, la Sardaigne, les îles Baleares et la partie occidentale de la Sicile, premier lieu de tension entre Romains et Carthaginois. Les deux puissances vont se livrer une lutte mortelle dont l'enjeu est la domination de la Méditerranée occidentale. Carthage est défaite une première fois après la première guerre punique et doit céder aux vainqueurs la Sicile, la Sardaigne et la Corse. Rome, déjà puissance territoriale sur la péninsule, s'affirme comme puissance maritime en Méditerranée occidentale. La mer Tyrénienne est surnommée Marénostrum, notre mère par les Romains. Vingt ans plus tard, Hannibal, un général cartaginois, cherche à prendre sa revanche. Il mène d'une expédition depuis les colonies cartaginoises d'Espagne, traverse la Gaule, les Alpes et sème la terreur et la destruction dans la péninsule. Pourtant, Rome résiste et réagit. Elle envoie le consul Scipion combattre sur les terres des Carthaginois. En moins 202, à Zama, Carthage capitule une nouvelle fois. Les conditions sont particulièrement dures pour les perdants. La flotte et les éléphants doivent être livrés aux Romains et l'Espagne cartaginoise est annexée par Rome. Enfin, en moins 146, Rome anéantit sa rivale qui n'est plus de taille à résister et occupe le nord de l'Afrique. Après les guerres puniques, la République romaine complète son contrôle de la Méditerranée occidentale en envahissant une partie de l'Espagne et du Portugal et en créant en moins 121 la province de Gaule narbonnaise. A l'Est, après les guerres macédoniennes, Rome crée la province romaine de Macédoine. La République, impliquée dans les affaires grecques, étend sa sphère d'influence sur la Méditerranée orientale. Elle hérite des territoires du roi Attal de Pergame et assoit son pouvoir sur l'Asie mineure. Au début du 1er siècle avant notre ère, la cité-état s'est forgée un véritable empire. Mais l'afflux de richesses accroît les inégalités dans la péninsule et divise la société romaine. La République est alors fragilisée par des conflits internes qui dégénèrent en guerre civile. Durant cette période de troubles, deux généraux se distinguent par leur conquête, Pompée et César. En moins 66, Pompée conquiert le royaume de Mitridate et l'Arménie. Il envahit ensuite la Syrie en moins 64, puis la Judée en moins 63 et organise l'Orient en un système de province et d'état client. Il rentre à Rome auréolé d'une puissance et d'un prestige immense. Mais au lieu de confisquer le pouvoir, Pompée décide de licencier ses armées et de rester dans la légalité. Son principal rival, Jules César, envahit les Gaules. Après la guerre, il franchit le Rubicon, marche sur Rome et prend le pouvoir par la force. En moins 46, il écrase le parti de Pompée et ses alliés numidiens et crée la province d'Africa Nova. La mort de César et les guerres civiles qui s'en suivent sonnent définitivement le glas de la République. Octave, le neveu de César, devenu Auguste, met fin aux guerres civiles et impose la paix romaine. Il affermit la puissance de Rome autour du bassin méditerranéen en annexant l'Égypte, la Syrie, l'Anatolie et en terminant la conquête de l'Hispanie. Après des échecs en Germanie, il fixe la frontière le long des trois grands fleuves, le Rhin, le Danube et l'Euphrate. Les Romains surnomment alors la Méditerranée Maré Nostrum, notre mère. Les empereurs Julio-Claudiens continuent la politique d'expansion. Tibère conquiert la Cappadoce et Claude soumet la Bretagne, la Maurétanie, la Thrace et l'Alicie. À la fin du 1er siècle, les empereurs flaviens étendent l'influence de Rome sur le nord de la Bretagne et une partie de la Germanie. En 117, l'Empire atteint son extension maximale avec Trajan, qui conquiert la Dacia et la Mésopotamie. Rome contrôle un territoire d'une superficie de 5 millions de kilomètres carrés où vivent entre 60 et 80 millions d'habitants. Mais le successeur de Trajan, Adrien, décide de rompre avec la politique expansionniste de ses prédécesseurs. Il considère que l'Empire, avec ses 10 000 kilomètres de frontières et ses légions éparpillées, est devenu trop grand pour être défendu. Adrien abandonne la Mésopotamie et construit dans plusieurs régions les Limes, des fortifications chargées de protéger les frontières de l'Empire. Les empereurs du 2e siècle continuent cette politique de consolidation. Des frontières fortifiées sont construites en Grande-Bretagne, en Germanie, en Afrique du Nord et en Dacie. Certains empereurs tentent toutefois d'étendre les frontières de l'Empire, comme Antonin qui pousse les frontières au nord de la Bretagne. Au cours du 3e siècle, alors que Rome est affaiblie par de multiples crises intérieures, des peuples germaniques lancent des incursions à l'intérieur de l'Empire. Ces incursions brisent la paix romaine, établie deux siècles plus tôt. Les Francs envahissent la Gaule et l'Espagne du Nord, alors que les Alamans franchissent les Limes et dévastent le nord de l'Italie. Les Saxons lancent des raids en Bretagne. A l'Est, les Gaux font des incursions en Asie mineure et en Grèce. Rome parvient à repousser les incursions et à intégrer une partie des envahisseurs comme fédérés. Pour lutter contre cette menace extérieure, Dioclétien réorganise l'armée romaine et partage le pouvoir pour faciliter la gestion de l'Empire. En 330, Constantin fonde une nouvelle capitale, Constantinople, ratifiant la supériorité de l'Orient sur l'Occident. A la fin du IVe siècle, Théodose se résout à laisser entrer les Visigoths. A sa mort en 395, l'Empire est partagé entre ses deux fils, Honorius et Arcadius. Il y a désormais deux empires romains, l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Au début du Vème siècle, l'Empire romain d'Occident ne peut arrêter la progression des populations germaniques. Les Angles, les Saxons et les Jutes envahissent la Bretagne. Les Francs, les Vandales, les Sueves déferlent sur la Gaule. Les Visigoths attaquent l'Italie et s'installent en Aquitaine et dans le nord de l'Espagne. Les Vandales passent en Afrique du Nord. Une mosaïque de royaumes émerge sur les ruines de l'Empire, esquissant une nouvelle géopolitique de l'Europe. En 476, Odoacre, chef des Hérule, dépose Romulus Augustule, le dernier empereur d'Occident. A l'origine, petite cité d'Italie centrale, Rome est parvenue à imposer en quelques siècles son autorité sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Mais après une longue période de stabilité, la partie occidentale de l'Empire disparaît de la carte. Pourtant, les chefs germaniques, responsables du démembrement de l'Empire, refusent de monter sur le trône impérial. Ils restent soumis théoriquement à l'Empereur romain d'Orient, dont l'Empire subsiste jusqu'à la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. temps à l'Empire. En 117, Rome est à son apogée territoriale. L'empereur Trajan contrôle un territoire d'une superficie de 5 milliers.